mais bonjour nos amis de d'azinat et bienvenue au relais de poche où nous avons le plaisir de recevoir gilles castroviejo qui qui vient de sortir son nouveau livre le roi des pyrénées marqué de gudan 1707 1796 donc les 18e siècle donc bonjour monsieur castroviejo vous êtes né albiès ce qui fait de vous appartient fait connaisseur de ce point nariège et vous a certainement décidé à rédiger ce roman historique votre parcours d'écrivain confirmé par quelques romans comprend beaucoup de poésie des textes chansons qui ont connu leur heure de gloire et maintenant deux ouvrages historiques avec l'excellent marie lafarge c'était le précédent livre et maintenant vous voilà revenu à vos origines avec le marquis de gudan avant d'avenir à votre ville il me semble que ce parcours ressemble plutôt à l'accomplissement d'une oeuvre je sais pas si c'est une oeuvre j'ai dit récemment un journal hebdomadaire à ray et joie que je n'avais aucun plan dans mes recherches dans mes écrits dans mes dans mes romans je suis j'ai venu tardi très tardivement au roman c'est à dire récemment mais je n'ai aucun plan je marche par grands coups de coeur j'ai eu un grand coup de coeur pour marie lafarge j'ai eu un des ouvrages plus plus modestes sur adela moulis qu'on connaît très bien ici à vergnol par exemple sur des sur un rugbyman écrivain saint gironnet qui s'appelait louis d'estel henri d'estel voilà non j'ai pas vraiment de plan j'ai pas c'est pas c'est pas un mot de de mon de mon répertoire de dire je vais construire une oeuvre je m'appelle inconscient je marche je sais pas s'il est inconscient mais je remarche par coup de coeur et par passion d'accord mon bonheur c'est d'écrire et peut-être encore plus c'est de chercher de rechercher dans les archives dans les livres dans les personnes justement on va y venir ce livre le roi des pyrénées rassemble une masse importante de faits concernant la période qui nous occupe de 1707 1796 en gros le 18e siècle cela dû vous demander des heures de recherche avez vous trouvez tout ce que vous souhaitiez par rapport au marquis de gudan j'ai trouvé certaines de choses j'aurais peut-être l'idée de départ c'était d'écrire une biographie mais pour écrire une biographie qui soit vraiment que biographie il faut beaucoup beaucoup d'éléments pour ceci dit j'ai beaucoup cherché tu as dû te rendre compte que je cite aussi des des extraits assez long parfois de d'archives de documents d'archives mon but c'est de d'amener le lecteur y compris avec des textes et une écriture de l'époque au coeur de cette période là dans cette partie de la riège donc le comté de foie l'ontariège avec la vie des gens que j'ai voulu retransmettre et que chacun puisse la toucher la voir la sentir peut-être avec tous les métiers donc c'est pas que le marquis c'est bien sûr le marquis est évidemment le personnage principal c'est le fil rouge de ce roman mais j'ai rajouté des personnages de romans justement il ya le personnage principal le marquis de gudan de louis gaspard de salles qui a ses entrées à la cour avec trois rois successifs ou 14 15 et 16 je me suis pas trompé dans les bâtons et a connu aussi le temps de la révolution française il est arrivé jusque là il ya un personnage protégé du marquis amédée vidal qui est quand même un beau personnage de ce roman il me semble que vous affectionnez particulièrement vu comment vous le traitez et que vous extrayer de sa classe qui sort de sa condition mais il y en a un autre qui a également vos faveurs et qui est plus diffus dans le roman et que vous mettez en avant de loin en loin c'est fulcras de jouqueviel troubadour joli coeur fidèle en amitié et juste avec la vie vous pensez à quelqu'un en particulier non je pense à personne en particulier c'est vrai que les deux personnages alors on dit toujours que le premier roman c'est quasiment mon premier roman mon premier roman point on y met beaucoup beaucoup de soins évidemment c'est pas c'est pas mon métier d'être romancier comme comme d'autres qui le font très bien donc j'ai besoin aussi de m'appuyer sur ce que je sais sur ce que j'ai vécu sur ce que j'aime sur les personnages que j'aime et parmi ces personnages il ya toujours il ya le poète et la poésie puisque les premières publications c'était des c'était des poésies et puis il ya toujours aussi le côté éducation j'ai jamais été professeur de rien du tout mais j'essaye d'apprendre avec ce roman aussi d'apprendre des choses d'apprendre comment c'était cette époque là à cet endroit là et donc avec le personnage d'amélée j'aborde l'éducation comment il apprend à lire à cette époque là on apprend à lire exclusivement avec les curés qui avait la culture qui avait la transmission qui avait la transmission et ensuite en m'appuyant sur des faits historiques il ira au collège à pommier puis il ira à l'université ça me permet d'aborder des thèmes plus plus large et puis effectivement l'autre personnage c'est peut-être un petit peu de moi je n'en sais rien c'est ce que m'ont dit les deux trois personnes qui l'ont lu il ya peut-être des petits morceaux de moi ça c'est pas impossible sur l'aspect peut-être un peu fantasy a fait bon mais j'ai bien aimé ce poète que je crée oui bien sûr qui est épique qui disparaît on sait pas trop c'est pas vivre c'est pas d'où il vient on sait pas qui il est il est là il a beaucoup de talent et quand il parle on ne comprend pas toujours ce qu'il dit mais bien sûr c'est volontaire ça c'est le seul personnage énigmatique qui est inclassable on ne peut pas lui coller d'étiquette et puis il va disparaître comme il est venu on ne sait pas où il vient on ne sait pas où il va on ne sait pas qui il est mais je pense qu'il apporte quelque chose nous touche d'originalité votre livre est remarquable pour l'attachement que vous avez à décrire la vie des forges au 18e siècle vous en avez parlé un petit peu c'est un vrai document sociologique romancé peut-être caché malgré tout la somme considérable de travail que vous avez accompli des éléments que vous n'avez pas pu récolter quels sont vos regrets à cet endroit ce qui vous a manqué des pièces pour mieux décrire cette partie de d'existence au 18e siècle dans l'arriège autour des cabanes manqué d'éléments majeurs non je crois pas j'ai beaucoup effectivement moi j'ai beaucoup travaillé essentiellement aux archives départementales à l'arriège j'ai lu de très nombreux ouvrages je le mets en fin de livre là d'ouvrage du 19e mais aussi d'ouvrage de fin fin du 18e qui par petits bouts abordé ces métiers là il ya eu j'ai lu beaucoup de choses là dessus il faut savoir que les forgeurs la catalane comme on dit pour faire très simple cette méthode de forge la catalane permettait de passer rapidement du minerai de fer qui venait de j'en parle aussi les mineurs qui venaient de l'autre vallée c'est à dire du côté de vic de sceau la fameuse mine de rancier qui date de qui a commencé on sait pas trop peut-être à l'époque des romains m'a fait au moins vers le 10e 11e 12e siècle dans le milieu révélés là ces franges la catalane nous permettait de passer assez rapidement en quelques heures d'ailleurs du minerai au fer en longue barre de fer donc là j'ai trouvé beaucoup d'informations là dessus j'ai trouvé des informations sur les charbonniers qui était un métier aussi j'ai beaucoup aimé parler de ces gens là il faut imaginer leur vie 15 jours dans la forêt dormir dans une cabane en planche dans le froid évidemment pas de chauffage et il fallait qu'ils restent là pendant à peu près selon la grosseur de la de la meule une quinzaine de jours à surveiller ce feu qui n'était pas du feu parce qu'il fallait pas que ce soit du feu pour passer du bois charbon de bois il ya ces métiers là il ya les métiers de voiturier transporteur on dirait aujourd'hui non j'ai pas vraiment manqué d'éléments là dessus j'aurais aimé peut-être avoir un peu plus d'éléments sur le marquis lui-même j'ai trouvé aussi pas mal de choses petites choses des grandes choses on va dire et justement dans la même veine c'est de regrets c'est un peu ce que j'ai perçu dans votre livre on voit bien le souci du marquis à faire de son château un joyau des pyrénées et sa volonté d'y accueillir l'intelligentsia de l'époque vous faites apparaître quelques visites notables et votre retranscription des propos de la baumelle en particulier concernant voltaire sont un vrai bijoux mais vous semblez rester au milieu du guet là aussi vous a-t-il manqué de matière pour affirmer les visites et avez vous quelques suggestions que vous n'avez pas pu écrire faute d'éléments trouvés dans les archives on sent qu'il ya eu des visites mais que c'est compliqué de je vais retranscrire j'ai pas voulu parler de visite dont je n'ai pas eu connaissance j'ai effectivement entendu récemment je parlais d'une émission à la télé là où il est fait qu'est-ce où il est fait mention que voltaire diderot et rousseau serait venu à gudan ça m'a beaucoup étonné parce que je n'ai trouvé absolument aucune 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 trace premièrement et deuxièmement comme ce marquis recevait la baumelle avec qui il était ami parce que ce marquis avait aussi j'en parle mais brièvement avait un hôtel particulier à toulouse sorte de salon aussi littéraire il aimait recevoir les écrivains et les musiciens et c'était un ami de la baumelle je le dis dans mon livre qui habitait à mazère qui habitait le château de la nogared à mazère et qui a été au coeur de l'affaire calas j'en parle aussi puisqu'il était sa femme était là la soeur d'un jeune nom qui était chez calas au moment le soir le soir du crime enfin ou du suicide donc je parle de ça pour le reste j'ai pas j'ai pas d'éléments mais ça me surprendrait fort que volter soit venu à gudan sachant que le marquis était ami avec la baumelle sachant la haine qui se vouait tous les deux et une phrase que j'aime citer qui est dans mon livre que j'ai évidemment trouvé dans les écrits de la baumelle pour situer à quel point il se détestait surtout dans le sens volter à la baumelle et la baumelle écrit à voltaire vous dites que je gâche tout ce que je touche et moi je dis que vous embellissez tous ceux que vous touchez alors un conseil touchez vous sans cesse voilà c'est mais c'est c'est quelqu'un bon je m'en parle plus longtemps c'est pas trop le sujet mais c'est un écrivain philosophe qui a été démoli démoli par voltaire qui a dû flairer en lui un potentiel adversaire d'un très haut niveau on va dire philosophique et littéraire et donc je serais surpris que ou diderot fait bon mais je j'ai pas d'infos il sait bien ce qu'on j'ai savent pas d'infos dont je n'en parle pas mais je n'ai strictement rien trouvé ni de près ni de loin qui pourrait faire passer que ces trois personnages sont revenus à gudan d'autres sont revenus moins connus sûrement que mais j'ai pas trouvé de traces je ne veux pas trop inventer non plus de dernière question il ya un nouveau propriétaire au château de gudan et une australienne si je me trompe pas oui est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter un peu avec elle de votre livre et de ceux des origines du château et de nos transformations tout au monde non hélas malgré mes multiples tentatives c'est un petit peu mystère pour moi je n'ai pas eu de réponse pourtant j'ai essayé par tous les moyens possibles aujourd'hui des communications mais voilà c'est à zinat aujourd'hui c'est tout pour lancer un nouveau message madame contacté gil castrovillejo il est impatient de vous rencontrer c'est exact on peut vraiment employer cet adjectif là merci pour le message qui passera par les ondes par les ondes merci gil castrovillejo et votre passage à zinat au relais de poche et merci à vous